Il est fidèle à ses promesses Confie-toi à lui, tu vaincras Il a leur remède pour tous tes problèmes Mais il suffit que tu viennes à lui Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il ne faut pas vous absenter prochainement Ne vous absentez pas Il y a des bonnes choses que Dieu nous réserve Toujours pendant le réveil Amen ! Si nous pouvons nous saluer les uns et les autres A nos côtés avec un petit sourire Dis à ton voisin, ta voisine Ne somnoles pas pendant que le message va être donné Mais il y a des bonnes choses que nous devons parler Donc il ne faut pas t'assoupir Pardon Que nous serons en train de parler Le message qui nous a été donné en cette année C'est que c'est celui des réparateurs de brèches Si nous voulons bien comprendre C'est le temps des réparateurs de brèches Est-ce que ça va ? Le temps des réparateurs de brèches Le temps des réparateurs de brèches Donc c'est le premier dimanche de cette année Faites un effort Pour saisir cet oracle Tout ce dont nous avons besoin Se trouve dans les oracles Que Dieu est en train de nous donner En ces lieux Heurent le peuple qui connaît Le son de la trompette Car il marchera à la clarté de sa face Nous lisons la parole de Dieu Dans le livre de Zahir Chapitre 58 C'est une très longue lecture à faire Mais nous allons quand même la faire Parce que Ça vaut la peine Verset 1 à 14 Je vais lire directement en français Verset 1 jusqu'à 14 Crie en plein gaussier Ne te retiens pas Élève ta voix comme une trompette Et annonce à mon peuple ses uniquités A la maison de Jacob ses péchés Tous les jours ils me cherchent Ils veulent connaître et me voir Comme une nation qui aurait pratiqué la justice Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu Il me demande des arrêts de justice Il désire l'approche de Dieu Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas De mortifier notre âme Si tu n'y as point d'égard Voici les jours de votre jeûne Vous vous livrez à vos penchons Et vous traitez durement vos mercenaires Voici vous gênez pour vous dispiter Et vous querelez pour frapper mes chamas du poids Vous ne gênez pas comme le veut ce jour Pour que votre voix soit entendue en haut Et cela le jeûne auquel je prends plaisir Un jour où l'homme humilie son âme Courber la tête comme un jongle Et se coucher sur le sac et la cendre Et cela ce que tu appelleras un jeûne Un jour agréable à l'éternel Voici le jeûne auquel je prends plaisir Détache le chêne de la méchanceté Dénoue les liens de la servitude Renvoie libre les opprimés Et que l'on rampe toute espèce de joues Partage ton pain avec celui qui a faim Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile Si tu vois un homme nu, couvre-le Et ne te détourne pas de ton semblable Alors ta lumière poindra comme l'or Et ta guérison germera promptement Ta justice marchera devant toi Et la gloire de l'éternel t'accompagnera Alors tu y appelleras Et l'éternel répondra Tu crieras et il dira Mais voici Si tu éloignes du milieu de toi Les jours, les gestes menaçants Et les discours injuriers Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim Si tu rassasis l'âme indigente Ta lumière se levera sur l'obscurité Et les ténèbres seront comme le midi L'éternel sera toujours ton guide Il rassassera ton âme dans les lieux arides Et il redonnera de la vigueur à tes membres Tu seras comme un jardin arrosé Comme une source dont les eaux ne tarissent pas Le tien repâtiront sur des anciennes ruines Tu relèveras des fondements antiques On t'appelera réparateur des brèches C'est lui qui restaure le chemin Qui rend le pays habitable Si tu retiens ton pied pendant le sabbat Pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour Si tu fais du sabbat tes délices Pour sanctifier l'éternel en les glorifiant Si tu l'honores en ne suivant point de voie Et ne livrant pas à tes penchants Et à des vins discours Alors tu mettras ton plaisir en l'éternel Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père Car la bouche de l'éternel Car la bouche de l'éternel a parlé Je ne vous entends pas Car la bouche de l'éternel a parlé Car la bouche de l'éternel a parlé Je vais vous donner un peu de l'éternel Je vais vous donner un peu de l'éternel Tous les oracles que Dieu nous donne En ces lieux Dans ce qui est important Je vais vous donner des abètres Toutes les affaires de l'éternel On montre la suffisance Que il y a des défis Que nous devons relever dans notre vie Et ce qui a vu Là, dans l'amour Que les amenés La parole de Dieu est pleine d'exemples de gens qui ont dû à relever des défis à leur époque. Chaque oracle que Dieu nous donne, c'est pour relever un défi dans notre vie. Dans notre ministère, dans notre famille, dans notre nation. Je disais donc que dans la parole de Dieu, nous avons des exemples des exemples de gens qui ont dû à relever plusieurs défis à leur époque. Parlons d'abord d'Abraham. Pourquoi est-ce que l'Abraham a eu à relever deux défis importants dans sa vie ? Il faudrait bien me suivre. Ne perdez pas le fil d'idées. Donc soyez branchés, connectés. Même si on parle des réparateurs de brèche, mais on commence par des défis. C'est très important. J'étais en train de dire que chaque oracle que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions relever des défis dans notre vie. Alors là, je parle d'Abraham en disant qu'Abraham a eu à relever de grands défis dans sa vie. Deux grands défis. Le premier défi était celui d'amener son peuple ou sa famille dans une terre qui était inconnue. Le deuxième défi C'était celui de sacrifier son fils unique qui l'aimait bien, Isaac. Après Abraham, nous avons Moïse. Moïse avait un défi, un grand défi à relever. Libérer le peuple de Dieu de main de Pharaon. Pour la mener vers un pays où couler le lait et le miel. C'est le premier défi à relever, un grand défi à relever, un grand défi, un grand défi à relever. Et il fallait qu'il puisse se faire entrer le peuple de Dieu dans Canaan. Alléluia! C'est très important. Tout ce que Dieu est en train de nous donner, ce n'est qu'une continuité très importante. Je reprends tous les oracles que Dieu a commencé à nous donner depuis « Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension » Ce deux ans, l'année qui a suivi, recommence car c'est le temps des alliances. Maintenant, on nous parle de temps des réparateurs, des brèches. C'est une suite logique, c'est une continuité. C'est-à-dire que les choses n'ont pas été bien faites. Alors, pour la troisième fois, Dieu revient cette fois-ci. Il y a là une continuité. Il dit « Le peuple me cherche enfin. » Il dit « Dieu a vu le cœur de chacun de nous. » Il connaît même les pensées les plus secrètes, les pensées qui sont cachées au plus profond de nous-mêmes. Car nos cœurs sont, à ce jour, comme des livres ouverts. L'Éternel dit « Gris en plein grossier. » « Élève ta voix comme une trompée. » « Annonce à mon peuple ses iniquités. » C'est comme un peuple qui pratique la justice. Et là, nous comprenons que pour chercher Dieu, il faut se tenir dans la justice. On ne peut pas chercher Dieu de n'importe quelle manière. Il y a des choses dans nos cœurs qui n'ont pas plu à Dieu. Les choses, ce n'est pas seulement la fornication. Mais il y a plein de mauvaises choses dans notre cœur. Il faut que lorsque nous crions à Dieu, il ne nous écoute pas. Cela constitue un bloc. Il dit « Annonce à mon peuple ses iniquités. » « Mon frère, ma soeur, tu as beau pleurer. » « Tu as beau prier. » « Tu as beau jeûner. » « Tu as donné tes dignes. » « Tu as fait des sacrifices. » « Ne connaît-il de l'état de ton cœur. » « Le cœur pur. » « Voilà les cœurs qui verront Dieu. » « C'est ainsi qu'il est écrit dans Matthieu, chapitre 5, verset 8. » « Que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » « Ce verset ne parle pas en premier lieu de la fin des temps. » « Donc quand tu n'as pas le cœur pur, tu ne peux pas vivre Dieu. » « Tu ne peux pas le voir dans ta vie, dans ce que tu es en train d'entreprendre. » « Quand tu as beau étant, il y a un thème à bouletter. » « Il n'y a pas si bon dans ton monde ensemble. » « Qu'est-ce qu'il est de ton cœur ? » « Nous sommes hypocrites devant Dieu. » « Nous venons dans la maison de l'Éternel. » « Pour crier, nous parlons du haut de cette chaire. » « Nous servons l'Éternel, le Dieu des armées. » « Alors que nos cœurs sont éloignés de lui. » « C'est comme ça qu'il envoie son serviteur. » « Crie en plein gaussier. » « Ne te retiens pas. » « Et lève ta voix comme une trompée. » « Et annonce à mon peuple ces iniquités. » « Nous prétendons servir Dieu. » « Nous prétendons avoir Dieu avec nous. » « Alors que dans nos cœurs, » « Nos cœurs ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. » « Il y a des péchés qui sont attachés à notre cœur. » « Pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu ? » « Venir à l'Église, mes frères et sœurs. » « Ne fais pas de quelqu'un un chrétien. » « Si au départ, il n'a pas fait une vraie rencontre avec Jésus-Christ. » « C'est ainsi que la parole de Dieu déclare. » « Si quelqu'un est en crise, » « Si quelqu'un est en crise, » « Il est une nouvelle créature. » « Les choses anciennes sont passées. » « Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. » « C'est le temps de réparateur de brèche. » « Amen. » « Oh là là. » « Amen. » « Amen. » « Voilà. » « On acclame le Seigneur. Merci. » « Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. » « Ainsi parle l'Éternel. » « Dans cette maison, il y a eu des hommes qui ont été appelés des piliers. » « Alors, je disais que dans cette maison, il y a eu des hommes que Dieu a appelés des piliers ou qui étaient des piliers. » « Et ces hommes ont eu à poser un fondement. » « Quel a été ces fondements ? » « Le fondement de cette maison, c'est l'alliance que nous avons faite avec notre Dieu. » « Saint-Été à l'Éternel. » « Alors, leur travail n'était pas achevé. » « Il y avait une continuité. » « Malheureusement, ils n'ont pas su passer le flambeau à d'autres. » « Alors, c'est là que beaucoup de choses commencent. » « Et quand Dieu vient pour nous demander de faire vivre notre vision. » « La première des choses qu'il nous demande à faire. » « C'est d'abord de continuer le travail qui a été fait et qui n'a pas été achevé. » « À l'époque, mes frères et soeurs, la crainte de Dieu s'emparait des hommes et femmes qui venaient dans cette église. » « Tout le monde reconnaissait la paix à partir de la crainte de Dieu. » « Lorsqu'on venait pour adorer Dieu. » « Nous faisons une référence d'adoration. » « Une référence de prière. » « Vous n'avez qu'à venir ici le jeudi, les jours de l'intercession. » « Après 20 minutes, les gens sont fatigués. » « Nous organisons de faire des prières en ces lieux. » « 45 minutes après, beaucoup de gens commencent déjà à s'assoupir. » « Cette maison a perdu pas mal de choses. » « Elle est devenue comme toutes les autres églises. » « On pouvait se retrouver en plein culte. » « La gloire de Dieu se manifestait. » « Il y a de frères et sœurs qui s'élevaient en plein culte. » « Qui pouvaient dénoncer le mal qu'il y avait dans le cœur de certains parmi nous. » « Les gens bien-aimés dans le Seigneur servaient le Seigneur avec sel. » « Ils savaient l'amour pour l'œuvre du Seigneur. » « Mais les fondements ont été secoués. » « C'est pourquoi on parle des réparateurs de brèche. » « Je suis obligé d'aller comme ça pour que vous compreniez. » « Ça va ? » « Quand vous dites Amen, je ne suis pas d'accord avec vous. » « Je vous dis ces oracles. » « J'étais un peu surpris. » « Le prophète Samuel me dit, « Non mais tu vois, tel, tel, tel thème, tel autre. » « Le docteur Roger Haussmann en a parlé. » « J'ai dit, ça c'est Dieu. » « Alors, nous disons presque la même chose avec le docteur Roger Haussmann. » « C'est un grand. » « Alors, nous avons la grâce. » « C'est un grand homme de Dieu. » « Alors, si réellement vos Amen étaient véritablement de vrais Amen. » « Votre vie ne serait plus jamais la même. » « Moi, je suis le fou des oracles qui sortent de cette maison. » « Voilà pourquoi je ne bouge pas. » « Quand je goûte Dieu, je suis calme. » « Peu importe le problème qui me sert. » « Est-ce que nous comprenons ? » « On est là. » « On peut acclamer le Seigneur. » « Le temps de réparateur de brèche. » « Le temps de réparateur de brèche. » « Alors, quelque chose d'autre que nous devons retenir, c'est qu'une fondation, plusieurs personnes peuvent la poser. » « Plusieurs personnes peuvent la poser. » « Plusieurs personnes peuvent la poser. » « Amen. » « Amen. » « Revenons maintenant à notre thème. » « Lorsque Dieu parle de réparateur de brèche. » « Il faut se dire que quelque part, la fondation a été secouée. » « Lorsque nous voyons qu'il y a une fissure dans un mur. » « Quelque part, la fondation a été secouée par plusieurs choses. » « Cela a créé une fissure ou une brèche. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Et quand la fondation est secouée, qu'est-ce qui se passe ? » « Non seulement qu'il y a des fissures, il y a des brèches, mais nous constatons aussi qu'il y a des ruines. » « Pourquoi ? » « Parce que la fondation a été secouée. » « Il y a la ruine, la brèche, sur quelque chose qui a été bâtie. » « Alors, lorsqu'on entend ça, la première des choses à faire, » « Quand on nous demande de réparer la brèche, » « La première des choses à faire, » « C'est très important. » « C'est d'analyser notre propre vie. » « En se posant des questions pour chercher à savoir les raisons qui ont amené les fissures, » « Sur ce que tu avais bâti. » « Réparateur de brèche. » « Alors, je dois analyser cela. » « Cette année, nous sommes appelés à faire des analyses très profondes concernant notre propre vie. » « Quelles sont les raisons qui ont écroulé, qui ont secoué ma fondation ? » « Où est-ce qu'il y a des brèches, des fissures ? » « Où est-ce qu'il y a des ruines dans ma vie ? » « Est-ce qu'on comprend ça ? » « Souvent, lorsqu'il y a des fissures de brèches, » « On écrivait les autres. » « Non, ici, ce n'est pas comme ça que Dieu est en train de voir les choses. » « Il y a une analyse profonde que chacun de nous doit faire au sujet de sa vie. » « Quand tu as fait ces analyses, » « Deuxième chose, tu commences à trouver, à chercher là où il y a des brèches. » « Et ce n'est qu'il y a des fissures de brèches. » « Là où il y a des ruines. » « Est-ce qu'on comprend ? » « C'est ça l'exercice que nous allons faire. » « Parce qu'on parle de tant de réparateurs de brèches. » « Demande à celui qui est à tes côtés, » « Est-ce qu'il est en train de bien suivre ? » « Est-ce qu'il comprend ce qui est dit ? » « Demande-lui, est-ce qu'il comprend ça ? » « Qu'est-ce qui a amené les fissures dans ma vie ? » « Qu'est-ce qui a amené des brèches dans ce que j'avais bâti ? » « C'est ainsi que la Bible dit. » « Et le tien rebâtiront sur les anciennes ruines. » « Nous sommes dans Matthieu chapitre 7. » « Alléluia ! » « Alléluia ! » « Versets 24 à 29. » « Suivez-moi attentivement. » « Je peux lire ? » « Amen. » « C'est pourquoi » « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique » « Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs » « La pluie est tombée. » « Les torrents sont venus. » « Le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. » « Elle n'est point tombée. » « Parce qu'elle était fondée sur le roc. » « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et les met pas en pratique » « Sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sard. » « La pluie est tombée. » « Les torrents sont venus. » « Le vent a soufflé et ont battu cette maison. » « Elle est tombée et sa ruine a soufflé. » « Elle a été grande. » « Après que Jésus ait achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine. » « Acclamons le Seigneur. » « Juste vous poser une question pour me rendre compte que vous me suivez attentivement. » « Quel est le vrai problème ici ? » « Le vrai problème. » « Le vrai problème. » « Pardon ? » « Le fondement. » « Pour une fois, vous avez reçu acclamer vos verres. » « Acclamer très fort. » « Donc le vrai problème, ce ne sont pas les circonstances. » « Le vrai problème, ce n'est pas le vent. Ce n'est pas la pluie. » « Ce ne sont pas les torrents. » « Mais le vrai problème, c'est le fondement. » « Dans notre vie. » « Il y a des circonstances difficiles. » « On ne peut même pas imaginer vivre dans sa vie. » « Des circonstances difficiles. » « Je ne peux pas décrire ici. » « Si je posais la question à chacun de vous, qu'est-ce qu'il est en train de vivre ? » « Quelle qualité de vie ? » « Quelles sont les difficultés qu'il connaît ? » « Pendant que je parle de difficultés, oh là là, il y a des gens qui disent, oui, j'ai encore commencé cette année. » « Ces mêmes difficultés vont revenir. » « Ils sont bloqués. » « Quel genre de difficultés ? » « Difficile à décrire. » « Il y a des gens qui ont passé par des épreuves compliquées. » « Et quand on parle de difficultés, ce sont les difficultés. » « Et pendant que vous êtes en train de m'écouter, vous voulez voir la main de Dieu. » « Votre problème, c'est que Dieu intervient dans tel ou tel autre domaine de votre vie. » « Des difficultés, des souffrances, des pleurs, ça vous pousse à pleurer, à pleurer. » « Ça ne va pas, ça fait mal, ça dérange. » « Pour certaines personnes, lorsque ces choses leur arrivent, ils en veulent à toute la terre. » « C'est toute la terre, la terre entière est mauvaise, c'est fini, ça me dérange. » « Ce sont des difficultés, je n'en peux plus. » « Des hommes et femmes qui sont passés par le même chemin que vous. » « Mais qui ont su surmonter ces choses par leur foi. » « Ils n'ont pas trébuché dans leur marche. » « Ils ne se sont pas pleins. » « Il y a eu de plus, de torrents, de tonnerres. » « Ils ont surmonté ces choses. » « Ce n'est pas comme les autres. » « Lorsqu'il y a un petit problème, c'est une vraie raison pour quitter l'église. » « Le problème, ce n'est pas ce qu'on dit de lui. » « C'est le fondement qui n'est pas solide. » « Est-ce que nous comprenons cela ? » « La vie chrétienne dépend de notre fondement. » « On peut être pasteur, diacre, ancien. » « Ouvrier. » « On peut avoir tous les dons spirituels. » « Mais si le fondement n'est pas solide. » « Si votre fondement n'est pas posé et bâti sur le roc. » « Les jours où les torrents vont souffler. » « Il y aura des fissures. » « Il y aura des brèches. » « C'est un problème de fondement. » « Mais quand vous avez bâti sur le roc. » « Peu importe le problème. » « Même s'il y a la mort des êtres chers qui frappent votre famille. » « Même si vous êtes déçu par quelqu'un qui vous était cher. » « Il n'y aura pas de brèches. » « Vous êtes très bon. » « Même si vous passez par la maladie. » « Même si les promesses de Dieu tardent à s'accomplir. » « Vous n'allez pas céder. » « Ce fondement ne sera pas secoué. » « Parce qu'il est bâti sur le roc. » « Ce n'est pas une raison pour vous de rester à la maison le jour de culte. » « Je n'ai tout fait. » « Je ne vois rien. » « Le fondement. » « Dites fondement. » « Cet Dieu-là, je ne le vois pas. » « Est-ce qu'il est en train de m'écouter ? » « Il a ses préférés. » « Moi, je fais ceci. » « Je fais cela. » « Je ne vois rien. » « Donnez ma dîme. » « D'ailleurs, dans cette église, c'est moi qui donne ça. » « C'est cela. » « Je ne vois rien. » « Je ne vois rien. » « Alors que l'autre là, le méchant, voilà ce qu'il a. » « Moi, j'ai. » « Je fais ceci. » « Je ne vois rien. » « Le problème, c'est le fondement. » « Je ne vois rien. » « Je ne vois rien. » « Je ne vois rien. » « Oh là là. » « Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur ? » « Je ne vois rien. » « Dans ce passage, on nous parle de torrents. » « On nous parle de vent. » « On parle de pluie. » « Pour dire que ce sont les circonstances qui ne dépendent pas de l'homme. » « Je soulignez très bien. » « Ces circonstances ne dépendent pas de l'homme. » « Ça ne vient pas de l'homme. » « Ce n'est pas l'homme qui les a appelés, qui les a voulus. » « Mais ce sont des circonstances que nous rencontrons dans notre vie. » « Ils ne viennent pas de l'homme. » « Et pourtant, lorsque ces circonstances viennent, et bougent la fondation, les gens incriminent ou incriminent ces circonstances. » « Les hommes ne veulent pas accepter que ces choses leur soient arrivées. » « Ils ne veulent pas les subir. » « Mais Dieu ne voit pas les choses comme l'homme. » « Dieu ne voit pas les choses comme nous. » « Ils sont venus herter la maison. » « Elle a été détruite. » « C'est ce qui est arrivé au plier de cette maison. » « Bien qu'ayant plusieurs grâces. » « Mais ils n'avaient pas bâti sur le roc. » « Ça c'est l'oracle de Dieu. » « Et quand le torrent frappait, la fondation a été secouée. » « Les hommes ont été dispersés. » « Donc cela, la maison où le fondement a bougé, les murs se sont affaissés, tout ça. » « Mais c'est l'autre, le fondement où la maison a résisté. » « Mais c'est l'autre, le fondement où la maison a résisté. » « Deux personnages importants. » « Ceux-là, les torrents, les vents, les pluies sont venues. » « Elle a résisté. » « Mais c'est l'autre, c'est l'autre. » « Mais c'est l'autre, c'est l'autre. » « Nous sommes de quel côté ? » « C'est facile de dire que nous sommes bâtis sur le roc qui est Christ. » « C'est facile de le dire. » « Les épreuves qui déterminent si réellement notre maison a été bâtie sur le roc. » « Au-delà de nous parler en langue, au-delà de tout ce que nous pouvons faire pour Dieu. » « Il y a des circonstances difficiles. » « Et nous réalisons que réellement nous avons bâtis sur le roc ou sur le sable. » « Parce que maintenant, si j'ose poser la question qui a bâti sur le roc, c'est tout le monde. » « Mais pourquoi y a-t-il de brèche ? » « Pourquoi y a-t-il de ruines ? » « Pourquoi y a-t-il de fissures ? » « Pourquoi y a-t-il de toutes ces choses ? » « Parole de l'Éternel. » « Acclamons le Seigneur. » « La troisième des choses. » « Les hommes doivent se poser des questions. » « Quand je parle des hommes, ce n'est pas bon. » « Chacun de nous doit se poser des questions. » « Pas n'importe quelle question, mais des bonnes questions. » « Alléluia. » « Quelle est la question que chacun de nous est appelé à se poser ? » « Comment est-ce que j'ai bâti ma fondation ? » « Comment est-ce que j'ai bâti ma fondation ? » « Comment est-ce que j'ai bâti ma fondation ? » « Dieu m'avait dit que je serais telle ou telle autre personne. » « Jusqu'à présent, je ne vois rien. » « Dieu m'avait promis telle ou telle autre chose. » « Jusqu'à présent, je ne vois rien. » « Comment est-ce que j'ai bâti ma fondation ? » « Jusqu'à présent, j'ai bâti ma fondation. » « Je ne vois rien. » « Comment est-ce que j'ai bâti ma fondation ? » « Amen. » « Peut-être que quand les circonstances sont venues frapper ta maison, » « Tu as manqué d'obéir. » « C'est l'obéissance qui t'avait manqué. » « Tu n'as pas utilisé la foi que Dieu t'avait demandé d'avoir. » « Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas obéi à Dieu » « Quand sont survenues les circonstances difficiles dans leur vie. » « L'apôtre Paul a dit que je suis là pour amener la foi des gens à l'obéissance. » « Il a amené les hommes à l'obéissance de la foi. » « Deux fois, quand les circonstances se souviennent, » « Dieu attend que nous lui soyons obéissants. » « Pour toi, il te demandait seulement l'obéissance. » « Pour l'autre, il lui demandait la foi. » « Pour toi, peut-être que la fondation, c'était l'obéissance. » « Pour une autre, une vie de prière sans précédent. » « Est-ce que nous avons compris ? » « Quand les circonstances difficiles sont arrivées. » « Pour toi, Dieu attendait l'obéissance. » « Mais dans ta marche, il a désobéi à Dieu. » « Il a commencé à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. » « Dieu a manqué l'obéissance. » « Pour l'autre, Dieu, en leur donnant des grandes promesses, » « Il leur avait demandé la foi. » « D'avoir aussi la foi. » « Mais quand les circonstances difficiles ont surgit, » « Ils ont cédé. » « Alors que nous savons ce que les Écritures déclarent. » « Hébreu 11, verset 6, il est écrit, » « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » « Si pour les autres, c'était l'obéissance. » « Pour les autres, c'était la foi. » « Pour les autres encore, c'est une vie de prière intense. » « Si tu vois les torrents, les pluies, le vent s'élever, » « Tu aurais dû comprendre que c'est le moment pour toi de prier comme jamais. » « Tu as prié dans ta vie. » « Dieu, attendez de toi. » « Il y a trois tableaux qu'on nous présente ici. » « Donc chacun selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. » « Selon l'alliance que tu as faite avec ton Dieu. » « Quand il t'a promis telle ou telle autre chose. » « Qu'est-ce qu'il t'avait dit ? » « À Abraham, il dit ceci. » « Marche devant ma face et sois intègre. » « C'est une directive. » « Mais quand tu as vu les circonstances difficiles t'arriver. » « Peut-être que Dieu t'avait demandé de l'obéissance. » « Es-tu resté obéissant à Dieu ? » « Tu as commencé à faire des choses. » « Tu te passes par la tête. » « Pour les autres, je disais, c'est la foi. » « Quand tu vois les circonstances difficiles. » « Mon rétempteur est vivant. » « Je sais qu'il s'élèvera l'éternité. » « Mon oreille avait entendu parler de lui. » « Mais Dieu est l'envie. » « Quand tu verras les circonstances difficiles. » « Tu vas te rappeler de ce quantique qu'il dit. » « Il n'a pas dit que tu coulerais. » « Quand les circonstances difficiles vont arriver. » « Tu vas élever ta foi. » « Pour dire ceci. » « Que mon Seigneur, mon Dieu. » « Il est le même hier, aujourd'hui et internellement. » « C'est Dieu qui ne change pas. » « Quand les circonstances difficiles. » « C'est arrivé. » « Dieu t'a demandé de t'élever tout simplement ta foi. » « Quand tu aurais élevé ta foi. » « Et ta foi va vaincre ces choses. » « Alléluia. » « Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. » « La foi, la foi. » « Sans laquelle on ne peut être incréable à Dieu. » « Ce qui n'a pas dit qu'il n'y a pas. » « Nous abandonnons parce que nous n'avons pas retenu, saisi. » « Les paroles qui sont sorties dans l'alliance que nous avons faites avec notre Dieu. » « Marche devant ma face et sois intègre. » « Tu me seras obéissant. » « Tu es un homme et une femme de foi. » « La foi est une fois que lorsqu'elle est testée. » « Tu ne peux pas dire que tu as la foi sans qu'il y ait eu un test. » « Est-ce que tu comprends ça ? » « Est-ce que tu comprends ça ? » « Est-ce que tu comprends ça ? » « Et la troisième chose, je reviens toujours sur ce sujet. » « J'insiste, j'insiste pour que vous compreniez alors qu'on est encore au début. » « Alors pour toi, c'est peut-être une vie de prière intense. » « Je vois ces choses arriver et tu dis, oh là là, j'ai compris. » « Je dois m'élever dans la prière comme jamais je n'ai prié dans ma vie. » « Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? » « Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire ? » « Mais dans tout ce que nous avons dit, ainsi parle l'Éternel. » « Mon peuple n'a pas été obéissant. » « Mon peuple n'a pas été obéissant. » « Il a été rebelle. » « Il n'a pas écrit dans sa parole que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. » « C'est comme ça qu'il dit, qu'est-ce que c'est de gêner si nous ne le voyons pas ? » « Que sert-il de mortifier notre âme ? » « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. » « Que sert-il de donner ma dîme, les offrandes, faire du sacrifice, si je ne suis pas obéissant ? » « Les Écritures déclarent que Dieu honore ceux qui l'honorent. » « Il honore ceux qui l'honorent. » « Quand vous êtes obéissant à Dieu, il vous honore. » « Rien ne manque à ceux qui le sont obéissants. » « Ils ont toujours eu une récompense de la part de Dieu. » « La récompense des obéissants. » « Quand tout va mal, ils restent toujours dans la voie de Dieu. » « Ils ne trichent pas dans leur marche. » « Ils restent intègres. » « En suivant toujours la voie de Dieu. » « Le peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons l'acclamer ? » « Est-ce que nous pouvons l'acclamer ? » « Est-ce que nous pouvons l'acclamer beaucoup plus fort que ça ? » « Est-ce que nous pouvons l'acclamer en poussant des cris de joie ? » « C'est le temps de réparateur de brèche. » « C'est quoi la fondation ? » « On va revenir. » « Dieu a dit qu'on les appellera le réparateur de brèche. » « On t'appellera réparateur de brèche. » « C'est lui qui restaure le chemin. » « Et qui rend le pays habitable. » « C'est ça le travail que nous allons faire. » « Dans notre propre vie. » « Et dans la maison de Dieu. » « Qui a compris cela ? » « Le réparateur de brèche. » « Dans la version parole des filles. » « Il est écrit ceci. » « Tu réleveras le vieux mur des truies. » « Tu vas rélever les vieux murs des truies. » « Tu reconstruiras sur les fondations abandonnées depuis toujours. » « Là où on parle de fondations, on parle de ruines. » « Là où on parle de fondations, on parle de ruines. » « Et les ruines sont ces témoignages de quelque chose qui a été bâti et qui a existé. » « Quand tu vois les ruines dans ta vie. » « Quand nous voyons des ruines. » « Quelque part. » « C'est que s'il y avait quelque chose qui a été bâti. » « Les ruines sont un témoignage. » « Qu'il y a quelque chose qui a existé. » « Alors quand tu vois les ruines dans ta vie. » « Qu'est-ce qui a existé ? » « Que le diable a détruit. » « Que le voleur ne vient que pour dérober et engorger et détruire. » « Et quand tu vois les ruines, je reprends. » « C'est un témoignage. » « De quelque chose qui a été bâti. » « De quelque chose qui a existé. » « Alors, vois ces ruines dans ta vie. » « Acclamons le Seigneur. » « Acclamons le Seigneur. » « Chacun doit se poser des questions. » « Où est-ce qu'il y a des ruines dans ma vie ? » « Oh, c'est très important. » « Où est-ce qu'il y a des ruines dans ma vie ? » « Où est-ce qu'il y a des ruines dans ma vie ? » « Où est-ce qu'il y a des ruines dans ma vie ? » « Où est-ce qu'il y a des ruines dans ma vie ? » « Où est-ce qu'il y a des ruines dans ma vie ? » « Où est-ce qu'il y a des ruines dans ma vie ? » Quand je la regarde Qu'est-ce qui a été bâti et qui soit détruit Où sont les winds dans ma vie Où est-ce qu'il y a de brèche Mais où est-ce qu'il y a de brèche Vous savez l'oracle de Dieu Ce n'est pas comme un théologien Qui prendra le dictionnaire biblique Il prend l'asculopédie biblique Il prend le bret et le grec Et tout ça, non, ça vient de Dieu Ça touche les cœurs, Dieu parle Et il nous donne des orientations Ce n'est pas mal du tout de prendre l'ébreu et le grec C'est bien beau Mais là, c'est Dieu qui parle Il nous parle à nous tous Où sont les ruines Où sont les brèches dans la vie Où est-ce qu'il y a eu de destruction dans ta famille Alléluia Où est-ce qu'il y a de destruction dans ce que tu entreprends Où est-ce que je n'ai pas eu de foi ? Quand il fallait mettre ma foi à l'oeuvre Où est-ce que je n'ai pas mis la foi ? Où est-ce que j'ai échoué ? Là on commence à nous aider Parce que des fois, quand on parle de ruines On se dit, ruines dans ma vie Ruin, ruines, ruines On est en train de nous aider Où est-ce qu'il y a eu de la foi ? Où est-ce que j'ai échoué dans ma vie ? Alors il y a des gens qui ont tellement échoué Qui se lamentent Qui sont devenus Anctieux et tout ça Alors ils disent, je vais quand même rester là Je reste quand même Que je travaille quand même Que je continue à travailler Que je reste quand même dans cette église Même si je n'ai rien vu Je reste quand même Si je vais changer d'église On me dira que je suis Je suis, je suis, je suis Je fais l'exode ecclésiastique Non, je dois rester Je reste quand même Je reste quand même là Je ne sais quoi faire Je reste quand même Je reste quand même Bien aimé Cet enseignement est une remise en question Pour chacun d'eux Très important On doit chercher ce ruin On doit les trouver C'est une remise en question Que beaucoup doivent se faire Alors qu'ils sont en train d'écouter cette parole Ok ? La quatrième chose Dans une architecture Lorsque la fondation n'est pas profonde On ne peut pas élever les murs très haut De peur qu'ils s'écroulent un jour De peur qu'ils s'écroulent un jour Reprends ça C'est pourquoi nous remarquons Dans la vie de certaines personnes Après qu'elles aient connu une certaine élevation Ou une certaine évolution Elles ne sont plus allées très loin Elles ne sont plus allées très loin Elles ne sont pas allées très loin Elles ne sont pas allées très loin Donc il était là connaît une certaine élevation. Il y a une visitation de Dieu dans sa vie. Il y a une certaine évolution. Et puis c'est fini, il est bloqué. Amen. Le vrai problème, c'est le fondement. Il y a des fondations. Alléluia. Vous ne pouvez pas aller très loin que le fondement que vous avez vous-même bâti. Vous ne pouvez pas voir loin, plus loin que le fondement que vous avez bâti. Pas une entreprise. Et puis paf, c'est bloqué. Pas promotion dans mon salle. Et puis paf, c'est bloqué. Pas l'argent. Et puis pouf. Pas l'argent. Et puis pouf. Alors que nous sommes appelés d'aller d'une gloire à une autre gloire. Nous sommes appelés, l'idée de bien, c'est qu'un flot appelle un autre flot. Au bruit de tes sombres. Nous ne sommes pas comme des païens. On a la vie, après on monte, on descend. Non. Nous, nous allons d'une gloire à Et mourir après une heureuse vieillesse. C'est ce que la Bible dit. Il y a une heureuse vieillesse. Est-ce qu'on a compris ça ? Tout ça, c'est cela. Est-ce que vraiment, pour vous comprendre ? Pour vous comprendre. Amen. Amen Après pouf A boungoubi a tikalikaka wan Seul que tikalikana ma kambougou Ya lobi Et je sais nga Oma talisus Me yot tikalikaka wan Toi y a dollar Coute tsaline Mais yot tikalikina nonante Bien cause la gina Trente mille Menato y a nonante Et rouper ça, moins C'est ça, c'est simple Alors pourquoi nous nous sommes en train de nous C'est parce que la fondation Nous sommes en train de nous Nous sommes en train de nous Oh, je ne vous entends pas Apôtre Tu vas demander au prophète Si ça, ça se trouve aussi là-bas Après, il doit vérifier Donc, on acclame le Seigneur On l'acclame Je dois avoir Une fondation Très profonde Me permet de voir très loin Et d'aller loin avec mon Dieu Je pense que c'est un peu C'est un peu de musique C'est un peu de musique Si en ayant Une fondation qui n'est pas profonde Tu vas aller très loin Ça va faire quoi ? Ça va tomber Tu ne te rassures pas De ta fondation Sinon, ça va s'écrouler Alléluia L'éternel te demande de réfléchir Regarde là où les murs sont en brèche Regarde là où tout est à terre Dans ta vie Pose-toi des questions Qu'est-ce qui s'est passé ? A partir de quel moment est-ce que tu brèches ? Quand est-ce que le fondement a été sécoué ? Pose-toi ces questions Qu'est-ce qui s'est passé ? La fondation c'est quoi ? La fondation c'est quoi ? C'est sur quoi tu as bâti ta vie C'est ça la fondation C'est sur quoi tu as bâti ta vie Et là, tu es ici C'est quoi tu as bâti ta vie ? La fondation c'est quoi ? La fondation c'est quoi ? La fondation c'est quoi ? Est-ce que tu comprends la fondation ? Est-ce qu'il y a une fondation ? Ok ? C'est sur quoi tu as Une place pour les profils Écrivez ceci Dans la vie spirituelle Ce sont les fondements qui déterminent notre avenir Et quand vous arrivez quelque part Vous trouvez que les fondements sont profonds Ah vous vous dites là Il y aura une grande bâtisse ici Ça détermine l'avenir C'est son fondement Qui détermine Alors, laisse-moi te poser cette question Sur quoi as-tu bâti ton fondement ? Je descends Il y a des gens Qui ont bâti sur les malédictions de famille Ça ne va pas aller loin Ça ne va pas aller loin Lorsqu'on a bâti sur la malédiction de famille Ça ne va pas aller loin Je m'arrête là pour aujourd'hui Rendez-vous avec les disciples pour demain Cet enseignement touche tous les domaines A l'université Nous n'avons que deux sections Mais là Il y a encore une autre phase Ce n'est pas une phase de récupération Le réparateur de brèche Bâti ton fondement Bessons nos têtes dans la prière Le tien repâtiront sur les anciennes ruines On les appellera les réparateurs de brèche Ce qui rend le pays habitable Interroger Qui est celui qui a vu cette maison Dans sa première gloire Qui est celui qui a vu cette maison Dans sa première gloire Et comment la voyez-vous aujourd'hui ? Sur quoi as-tu bâti tes fondements ? Nous allons faire une analyse Dans notre vie De notre vie Fouiller Fouiller Voir des brèches Tu as manqué la foi L'obéissance Une vie de prière Tu attends l'élevation Tu attends l'emploi Tu attends quoi Le mariage Les enfants Qu'est-ce que tu attends De l'argent Moussala Où ça c'est l'alimala Où ça c'est l'ambongo Où ça c'est l'agotomba Moussala Rétrouver la vie Que par sa grâce Tout est Jésus Que tout est livre Du mal